Bonjour tout le monde. Bienvenue. Mes obligations familiales ne me permettent pas d'être avec vous aujourd'hui, mais je suis avec vous en pensée, ça c'est sûr. Je m'appelle Pascale Montpetit. J'habite à Montréal, à côté de chez Terry et Brian. De l'autre côté, c'est Hélène et Alexandre. En face, c'est chez Francine et Brian, mes chers voisins, que je connais bien et que je connais de mieux en mieux. J'ai été la porte-parole de la fête des voisins pour l'édition 2010, et ça a entraîné toutes mes réflexions sur ce que c'est que de vivre ensemble, dans la rue plus proche, dans la proximité d'une rue. J'ai aussi adopté de petites filles. En fait, tout ça a mis ensemble au fait que je me suis posé la question de quelle sorte de monde j'ai envie que ma fille vive et s'épanouisse. Et c'est pas long qu'on continue à se poser la question de la solidarité puis de la vie civique, puis des services qu'on peut se rendre. C'est la solidarité au sens noble, au sens le plus noble, le plus inclusif. C'est drôle parce que j'étais pas au Québec pendant le verglas. Je sais que ça a été une catastrophe pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont perdu leur famille, des gens qui ont perdu leur travail, beaucoup d'argent évidemment. Mais les gens en parlent comme presque d'un moment incroyable au niveau de la solidarité, comme s'il y avait manqué quelque chose. Alors qu'en soi, c'est une catastrophe naturelle. Mais des fois, c'est quand il arrive quelque chose de spectaculaire qu'on se rapproche, mais peut-être qu'on est obligé d'attendre jusque-là. Et Nadine Maltec qui a été avec nous, me disait, c'était quelqu'un dont j'ai oublié le nom, qui disait, couter le monde des liens pour entrer dans le monde des liens, les liens entre les habitations humaines. Qu'est-ce qu'il nous reste quand les habitations sont fermées? Et qu'est-ce qu'on a à dire à nos voisins, aux gens avec qui on partage les mêmes arbres, la même température, les mêmes préoccupations sur le plan municipal? Ça va très loin. Ça en fait nous réflexion sur l'écologie, l'économie, la psychologie. Qu'est-ce que je fais avec cette posture? Mon voisin, M. Alexandre, il est très, très bien. Sa femme, c'est tout de lui, mon mari est allé leur donner un coup de main à un moment donné. Je trouve ça... C'est fou qu'on soit dans un monde où on est obligé de promouvoir ça, mais je pense que c'est comme un mouvement. Au début, les écologistes étaient deux fois éliminés qui en parlaient, et les gens ne le verraient pas au sérieux. Je pense que nous, si on part en mouvement de solidarité, à un moment donné, ça s'implante et ça devient une évidence possible. C'est le grand naturel. C'est de ne pas s'ignorer, de ne pas faire comme si on n'écritait pas. Je pense qu'on est allé très loin dans un sens, puis qu'il y a eu le moyen de trouver un... Vous le savez, je prêche à déconvertir. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis contente d'être dans le même mouvement que vous, puis toutes les solutions, toutes les bonnes idées sont les bienvenues, en fait. Tout est à faire, au fond. Il y a beaucoup de choses de fête déjà, mais j'ai visité une fête des voisins. Je salue Émilie Borda, qui est peut-être avec vous. Elle ou toi, sur la rue, à partir de la fête des voisins, ils ont formé une espèce de coop où certains voisins achètent des légumes à prix réduit. Ils se font eux-mêmes... Ce n'est pas le gouvernement qui... Ils se font eux-mêmes un marché. Ils vendent tous leurs légumes à prix réduit. C'est extraordinaire. C'est une espèce de micro-initiative sur la rue pour acheter des légumes frais, à bon marché, au lieu d'aller acheter des conserves au dévaneur. Ensuite, là, ils sont sur le point d'ouvrir un café, mais Émilie Borda est particulièrement dynamique, parce qu'il y avait une Émilie dans chaque rue. Ils partent d'un café communautaire pour que les gens puissent se rencontrer. Alors, j'ai envie de citer Michel Garneau pour terminer. Il dit, le poète Michel Garneau, il dit, « Les réalités bénéfiques proviennent de rêves généreux. » Alors, je vous souhaite un bon pollock et déversez toutes vos idées, les plus folles, les plus abstraites, les plus concrètes, dans le plus petit et dans le plus grand, parce qu'on peut le prendre par le petit détail et on peut le prendre aussi par le plus panoramique. Alors, voilà, je suis avec vous. Et à la prochaine pour la fête des voisins.